bonjour bonjour à tous surtout dites moi si vous m'entendez bien si tout se passe bien et c'est bienvenue à tous bonjour à tous alors on va laisser le temps de ce que tout le monde puisse arriver super donc c'est bon j'ai l'impression que vous m'entendez alors je me présente en fait donc je suis Nathalie des ateliers SOA et j'anime des ateliers de création de cosmétiques depuis 2015 et du coup j'ai plusieurs formations en formulation de cosmétiques et en aromathérapie et du coup merci à we can do de m'avoir invité en fait sur sur leur live sur leur compte pour échanger avec vous et vous montrer en fait une recette assez simple d'un baume à lèvres donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et tout si vous avez déjà fait des cosmétiques ou pas du tout est ce que vous avez peut-être le matériel etc donc n'hésitez pas en fait je sais pas si vous avez vu en fait dans les stories de we can do mais voilà il y a plusieurs matériels à prévoir donc vous avez donc un bol du coup donc si vous avez bonjour à tous vous avez donc un bol c'est un bol à disposition c'est super si vous avez donc là j'ai un bol chauffant donc le bol chauffant vous pouvez le remplacer par un bain marie voilà à feu doux pour faire chauffer en fait les ingrédients il vous faudra aussi en fait donner une cuillère si vous avez un mini fouet c'est super super si vous avez un bol une cuillère en bois moi j'ai plein de petits spatules mais c'est parce que je fais aussi des ateliers donc voilà et un contenant pour votre baume à lèvres oui donc vous avez la cire d'abelle huidergan et miel super donc là en fait donc là j'ai un petit pot si vous avez un pot voilà un contenant vide etc que vous avez préalablement nettoyer et désinfecter ce serait super oui c'est un atelier en fait baume à lèvres pour répondre aux questions donc c'est un atelier baume à lèvres donc on va passer une demi-heure ensemble surtout n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça pendant l'atelier je fais au mieux pour pouvoir en fait vous répondre d'accord alors du coup donc avant de commencer donc pour n'importe quel cosmétique vous réalisez chez vous donc il faut surtout se laver les mains ensuite vous allez désinfecter donc tout votre matériel donc on va le faire ensemble donc on va désinfecter tout le matériel du coup à l'alcool 70 degrés donc on met si vous avez du sopalin ou une serviette surtout à usage seulement pour les cosmétiques du coup vous pouvez nettoyer donc votre bol du coup vraiment à l'intérieur et à l'extérieur voilà donc n'hésitez pas bien à bien désinfecter en mettre partout etc vous bien vous lavez les mains au préalable avant de faire tout ça rajoutez en fait de l'alcool 100 degrés pour désinfecter tout votre matériel d'accord on n'hésite pas à le faire ensuite toutes les cuillères parce que moi j'ai pas mal de cuillères en fait avec moi donc donc voilà donc là il y a une mauvaise spatule n'hésitez pas aussi à nettoyer votre votre peau votre peau vide en fait pour pour la cosmétique et pour le baume à lèvres bien à l'intérieur oui donc il y a des donc je réponds au fur et à mesure aux questions une alternative à l'huile d'argan donc oui on peut utiliser l'huile d'argan en fait pour le baume à lèvres là je vais vous montrer après tous les ingrédients que j'ai à disposition et que vous pouvez trouver facilement dans votre cuisine voilà donc là le but c'est de trouver aussi les ingrédients que vous pouvez avoir à côté et voilà donc vous allez voir que voilà juste un ingrédient que vous n'allez pas pouvoir l'acheter en fait tout de suite mais souvent sont on peut les trouver en fait en magasin bio voilà si vous avez un magasin bio à côté de chez vous n'hésitez pas à vous procurer à côté alors ensuite donc il ya une balance aussi donc ça va permettre en fait si vous avez une balance cosmétique c'est super après vous pouvez prendre voilà une une balance de votre cuisine celles qui sont en pâtisserie sont très bien donc vous pouvez justement utiliser une balance que vous avez à la maison voilà bon je crois que j'ai tout nettoyé mon pot etc ok ensuite donc pour les ingrédients donc je vous annonçais en fait tous les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui donc vous avez de la cire de candélila je sais pas si vous voyez bien donc moi j'utilise beaucoup en fait la cire de candélila dans mes ateliers parce que c'est une cire végétale et du coup elle a un excellent pouvoir filmogène et donc c'est à dire qu'elle va laisser en fait un film protecteur sur la peau et sur vos lèvres voilà après vous pouvez remplacer la cire de candélila par de la cire d'abeille brute pour réaliser en fait un baume à lèvres sur vos lèvres hydratants ensuite on va utiliser donc un beurre de carité donc un beurre de carité brute donc je sais pas si vous en utilisez à la maison peut-être pour différents dites moi si vous en utilisez ou pas donc le beurre de carité du coup ce qui est super en fait c'est que c'est riche en acide gras ça hydrate ça protège et ça redonne en fait de la souplesse à la peau on peut l'utiliser brute tout simplement et sur le lèvre sur les cheveux sur le corps etc surtout en fait avec la période qu'on a on a quand même la peau en ce moment je sais pas pour vous mais je sais pas pour vous mais le beurre de carité oui voilà c'est un indispensable et on utilise vraiment partout et c'est super efficace pour l'hydratation de la peau voilà donc le deuxième ingrédient le beurre de carité et ensuite donc là en fait je vous ai pris en fait de l'huile végétale vierge de coco je sais pas si vous en utilisez souvent il y en a qui l'utilisent pour la cuisine mais vous pouvez l'utiliser aussi dans dans le baume à lèvres alors du coup j'aime beaucoup celui là aussi parce qu'il hydrate il assouplit et répare et c'est aussi un antibactérien en fait donc du coup vous allez voir en fait on n'a que des corps gras dans le baume à lèvres donc du coup en fait on n'a pas on aura pas besoin en fait de mettre un conservateur vu que l'huile de coco est un antibactérien naturel voilà alors ensuite donc on a ces trois ingrédients donc c'est vraiment très simple après n'hésitez pas si vous avez un stylo ou une feuille avec vous n'hésitez pas à noter en fait la recette surtout avec avec les grimmages parce que du coup en fait en cosmétique on essaye voilà d'être au grain près pour avoir vraiment une texture pour avoir vraiment en fait ce qu'on veut à la fin etc donc là pour la cire n'hésitez pas à préchauffer si vous avez bonjour à ce qui arrive n'hésitez pas à préparer votre bain-marie d'accord avec un fond d'eau et vous faites que vous faites votre bain-marie comme si vous faites fondre du chocolat voilà tout simplement donc là en fait on va prendre notre bol qui est préalablement désinfecté donc vous allez pouvoir le mettre sur la balance je sais pas si vous voyez bien du coup voilà donc vous mettez votre petit bol votre gros bol en fait sur une balance et vous allez mettre donc un gramme de cire de candélila donc on va mettre un gramme de cire de candélila ensuite après les 1 g de cire de candélila donc vous allez utiliser en fait votre cuillère en bois ou une cuillère en inox pour reprendre justement le beurre de carité donc là pour le beurre de carité il faudra trois grammes donc trois grammes de beurre de carité hop donc là on met le super et ensuite n'hésitez pas à bien désinfecter à chaque fois si vous utilisez les mêmes les mêmes cuillères fouet etc pour chacun des ingrédients de bien les nettoyer à chaque fois comme ça tout est désinfecté tout est propre et ensuite donc on va mettre deux grammes d'huile végétale de coco donc après tout à l'heure j'avais des questions sur les huiles végétales vous pouvez utiliser l'huile de coco après vous pouvez aussi utiliser l'huile végétale d'olive qui est très bien aussi pour le baume à lèvres et vous pouvez aussi utiliser d'autres huiles végétales comme l'argan comme l'amande douce qui est très bien en fait qui sont très émoniants réparateurs donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez sous la main donc là hop donc là on va mettre deux grammes d'huile de coco voilà et ensuite donc dès qu'on aura mis en fait ces trois ingrédients donc comme vous voyez ici on va mettre donc le bol au bain-marie donc mettez bien votre bain-marie à feu doux d'accord vous allez voir que la cire de candela ou la cire d'abeille va prendre un peu plus de temps à fondre parce que du coup ils ont un point de fusion jusqu'à 70 degrés donc ça passe en fait de l'état solide à l'état liquide à partir de 70 degrés d'accord donc c'est normal si ça prend un peu de temps donc là on va attendre tranquillement en fait que ça fonde au bain-marie est-ce que vous avez des questions ? n'hésitez pas à me noter dans les commentaires si vous avez des questions alors pour ceux du coup là je suis sur le compte de Weekend Do et là ils font un hashtag Weekend Do chez vous donc n'hésitez pas en fait à partager les photos etc. de ce que vous faites si vous faites de la pâtisserie ou des choses comme ça et de mettre le hashtag Weekend Do chez vous voilà pour les taguer et comme ça ils pourront en fait repartager alors question comment est-ce que tu as commencé à faire des cosmétiques ? alors du coup j'ai commencé à faire des cosmétiques donc il y a à peu près 7 ans donc avant j'ai travaillé en fait dans la cosmétique de luxe et je suis passée du luxe au naturel et donc j'ai découvert en fait la formulation de cosmétiques à partir de ce moment là et voilà et du coup en fait j'ai commencé à faire mes propres produits et puis après j'ai fait plusieurs formations dedans dont la formulation de cosmétiques en aromathérapie et parfumerie des conseils beauté pour le confinement donc pour le confinement des conseils beauté qu'est-ce que je pourrais vous... donc bien hydrater votre peau surtout j'ai eu pas mal de retours en fait sur des personnes qui avaient vraiment la peau sèche en ce moment donc n'hésitez pas à utiliser le beurre de karité du coup voilà sur le corps etc de ne pas hésiter justement à bien hydrater tout au long de la journée avec le beurre de karité et si vous voyez vraiment que c'est un peu trop gras n'hésitez pas à mélanger avec un peu d'huile de coco à faire 50-50 au niveau 50% 50% de chacun de ces deux ingrédients pour avoir vraiment un baume qui soit justement bien émolliant bien hydratant en même temps et voilà et l'occasion de faire une détox maquillage oui aussi on peut faire aussi une détox maquillage du coup ça va permettre en fait de faire respirer la peau surtout que voilà on n'a pas besoin de se maquiller forcément en fait en journée après chacun fait comme il le sent est-ce que vous avez d'autres questions ? voilà donc n'hésitez pas donc là moi ça commence à fondre de mon côté donc comme je vous ai dit tout à l'heure la cire de candélila ou la cire d'abbé brut va fondre en dernier donc c'est normal en fait voilà si ça prend un peu plus de temps si vous voyez justement que que vous n'avez pas assez vous en avez bien un peu trop au niveau des quantités n'hésitez pas à en mettre un peu plus dans un autre contenant donc moi j'en ai mis j'en ai mis en fait enfin j'ai deux peaux donc voilà as-tu des conseils pour prendre soin des cheveux ? alors là c'est un sujet assez vaste pour les conseils pour prendre ses cheveux mais du coup peut-être que ça pourrait faire un nouveau live justement sur les cheveux donc pourquoi pas donc je propose des ateliers donc rouge à lèvres crème pour le visage shampoing et sans gomme capillaire et le fond de teint et sa base de teint donc voilà après on peut faire aussi des ateliers un peu privés donc n'hésitez pas à me contacter voilà pour tout ça et des bonnes adresses donc pour acheter les ingrédients donc pour acheter les ingrédients donc vous pouvez aller en magasin bio ils commencent vraiment en fait à être bien équipés au niveau des ingrédients vous pouvez trouver la huile de coco le beurre de karité pour acheter de la cire végétale comme la candila ou la cire d'abeille pour faire les cosmétiques et aussi vous avez plein de sites en ligne qui existent là par exemple pour le beurre de karité moi je le prends en fait chez la marque Yokumi que j'aime beaucoup voilà donc la plupart du temps et là l'huile de coco ça c'est l'huile de coco elle vient d'un magasin bio donc voilà le but c'est qu'elle soit vraiment extra vierge pour pouvoir l'utiliser en cosmétique voilà voilà donc là ça a complètement fendu je ne sais pas si vous pouvez voir du coup c'est un tout petit peu chaud hop donc faites attention surtout hop donc c'est vraiment bien liquide alors comme il y a de la cire de candélila du coup ça se fiche quand même assez rapidement donc vous allez voilà mélanger un tout petit peu alors les qualités de cire peuvent-elles différer en fonction des marques oui du coup ça dépend en fait de là où vous les achetez voilà essayez justement d'utiliser enfin d'acheter en fait via les producteurs etc directement pour avoir la qualité des ingrédients au maximum oui donc il y a aussi aromazone vous pouvez acheter aussi vos ingrédients chez aromazone ils sont vraiment pas mal équipés aussi hop donc vous mélangez vraiment 30 secondes voilà afin que tout se mélange bien correctement voilà voilà et ensuite il y aura juste à transvaser dans votre petit pot voilà moi je disais normalement vous avez pile poil si vous avez eu 6 grammes de baume à lèvres voilà donc là après avoir mis votre votre préparation votre mélange dans le pot alors soit vous laissez à température ambiante pendant une demi-heure à peu près ou soit vous laissez au réfrigérateur pendant à peu près 10-15 minutes donc vous allez voir que la préparation va se figer assez rapidement et vous allez avoir vraiment en fait un baume à lèvres que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez voilà donc là je l'ai mis dans un pot mais après vous pouvez le mettre dans un tube aussi si vous avez des petits tubes à la maison etc n'hésitez pas à les utiliser mais voilà pour 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 réutiliser facilement c'est bien quand même d'utiliser plutôt des pots que des tubes voilà est-ce que vous avez d'autres questions suite à l'atelier de ma lèvre est-ce qu'il y a des sujets dont vous souhaitez peut-être parler pour un prochain live là j'ai vu qu'il y avait les cheveux alors oui ça se conserve combien de temps donc ça vous pouvez le conserver 6 mois facilement du coup comme il n'y a pas d'eau à l'intérieur du coup c'est pas c'est pas sujet aux bactéries donc il n'y aura pas autant de bactéries que s'il y avait de l'eau dans le cosmétique donc vous pouvez le garder 6 mois voire plus oui vous pouvez colorer naturellement votre baume si vous voulez vous pouvez mettre aussi par exemple soit il existe des pigments en fait cosmétiques soit vous pouvez mettre aussi des colorants végétales par exemple à partir de de betteraves de radis donc ça sera coloré un peu dans les tons un peu rouges un peu rose etc ça fera plutôt un baume à lèvres teinté et un atelier pour faire sa crème pour visage oui du coup on va essayer de le faire ça sera sûrement un prochain projet du coup si vous êtes ok pour ça donc voilà donc là il y a plein de sujets qu'on a abordé mais là on a parlé vraiment d'élèves pour commencer les lives sur Weekend 2 mais après on pourra faire d'autres produits dans tous les cas que ce soit pour les cheveux le visage le corps etc voilà d'autres questions n'hésitez pas surtout aussi à me suivre sur les réseaux donc natalie.soa je ne sais pas si vous voyez bien et pareil je mets plein de plein de conseils etc si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à ça donc n'hésitez pas à me suivre sur natalie.soa un atelier aussi scrub visage ou scrub lèvres oui on peut aussi l'envisager également donc c'est bien vous avez plein d'idées et tout pour les prochains lèvres du coup pour pour les autres on verra et tout ce qu'on peut faire voilà donc vous voyez en fait quand je vous laisse la température ambiante mon baume à lèvres il s'est commencé vraiment à se figer je ne sais pas si vous voyez non du coup voilà au bout de quelques minutes hop il a commencé à se figer et vous avez vraiment en fait voilà déjà le baume à lèvres qui commence à se former grâce à la cire de candela ou la cire ou la cire d'abeille voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce live et j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter le live il sera il sera enregistré donc vous pourrez le regarder pendant 24 heures et voilà donc n'hésitez pas aussi à mettre le hashtag we can do chez vous pour vraiment en fait voilà partager ce que vous faites à la maison si vous faites des cookies des cosmétiques etc pour pouvoir en fait voilà pour que we can do puisse les partager donc vous n'en faites pas ça va être enregistré le live donc vous pouvez le re-regarder sur sur le site we can do sur le site sur le live sur leur page facebook donc vous n'en faites pas d'accord tout sera enregistré pendant 24 heures voilà merci à vous en tout cas et passez une belle soirée et prenez soin de vous et à très bientôt au revoir et à très bientôt et à très bientôt